... Bonjour Marlène Belilos, écrivain, journaliste, le 26 juillet 1952, le roi Farouk, 32 ans, monarque égyptien, décide d'abdiquer. Vous étiez là, l'histoire passée, et vous la racontez dans un livre intitulé Le Yod du roi Farouk. Là, la collection, je me souviens. Pourquoi vous vous souvenez de cette histoire, Marlène Belilos ? Qu'est-ce qu'on doit en retenir encore aujourd'hui, de cette année 52 en Égypte ? Alors, beaucoup de choses, mais la raison pour laquelle j'écris ce livre maintenant, c'est parce que, en fait, je me souvenais que Farouk est parti, est parti avec son yacht, et c'était magique, en fait, d'imaginer qu'il était sur ce bateau magnifique et tout. Mais, en fait, il est parti juste avec sa famille, il a renvoyé le yacht. Le yacht est parti avec lui jusqu'à Rome, mais il a renvoyé le yacht. En fait, c'était une époque où on ne partait pas avec des caisses d'or. Et j'ai trouvé que par rapport à l'époque actuelle, où on entend ces mots... Vous parlez de Ben Ali, de Moubarak, enfin, tout ce qui a pu se passer, voilà. Voilà, qu'ils partent avec tout, avec l'or, tout ce qu'ils ont pu se polier à la population. Alors que là, Farouk, non. Et en même temps, si vous voulez, c'était l'Égypte, l'Égypte d'une époque, et il fallait raconter combien c'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce que les Français, qui étaient des colons quand même, aussi bien que les Anglais, mais enfin, ils n'ont pas pu se comporter avec l'Égypte comme avec d'autres colonies. Pourquoi ? Pourquoi c'était différent, l'Égypte ? C'était quand même l'Égypte des pharaons, c'était l'Égypte de l'expédition de Bonaparte. On ne pouvait pas faire fi de tout ça, de ce patrimoine culturel. Ce qui fait qu'ils ont envoyé leurs meilleurs éléments, leurs meilleurs profs. Le lycée français était un lycée prestigieux. Où vous étiez, donc ? Absolument. Dirigé par la mission laïque française, mais où, en fait, on était obligé d'apprendre l'arabe. Je sais toujours l'arabe, parce qu'on était obligé. Alors, on apprenait le français. C'est vrai, nos ancêtres, les Gaulois et tout ce que vous voulez. On apprenait, pour moi, le rêve, c'était évidemment une rosée dans un sous-bois en Touraine. Vous voyez ? Alors que j'habitais le plus beau pays du monde. Mais en même temps, voilà. Et il y avait l'Égypte. L'Égypte merveilleuse. On voit cette photo-là d'Alexandrie. Tout ça se passe à Alexandrie, une des plus belles villes du monde. Absolument. Avec une corniche qu'on appelait, si vous voulez, à ce moment-là, le Collier de la Reine. C'était en fait, sur plusieurs kilomètres, cette corniche, au bord de la mer, et qui reliait un palais du roi à un autre palais. Le palais de Montasa, où il habitait en été. Le palais de Raceltine. Ça faisait, effectivement, le Collier de la Reine, avec deux fermoirs, deux palais. Et avec cette vie, effectivement, il a un peu galvaudé, malheureusement. Parce que quand il est arrivé, le roi Farouk, c'était l'espoir du peuple égyptien. Il était jeune. Il était beau. Il venait d'une école d'officier. Il avait 18 ans. Il venait d'une école d'officier en Angleterre, Wulwich. Et il est arrivé magnifique. Et il a épousé une jeune femme magnifique, qui s'appelait Farida, avec laquelle il a fait trois filles, malheureusement. Pas de garçons. Vous savez, en Égypte, c'est compliqué. Pour la royauté, il faut avoir un garçon. Et donc, il a divorcé après. Il a épousé une jeune femme. Mais là, c'était déjà fini. L'affaire était terminée. Et malheureusement, le roi n'avait pas répondu aux attentes. Mais il a essayé. Il a essayé. Mais il y avait une fronde populaire à ce moment-là. Il y avait des émeutes. Voilà. Il y avait des émeutes. Il y avait contre son style de vie. Il vivait trop luxueusement. Le peuple était quand même spolié. Il faut bien dire ce qu'il était. Mais il a essayé à un moment de se dégager des Anglais. Et il faudra Nasser. Vous comprenez, il faudra Nasser. Le 26 juillet 1956. Pour nationaliser le canal. Voilà. Et là, il fait un discours incroyable. Le 26 juillet, Alexandrie 1956. Et il va nationaliser en disant, c'est à vous. Oui. C'est à vous. Et là, il part d'un éclat de rire. Comme seul Nasser était capable de les avoir. Et la population était en liesse. Et Nasser, vous savez, même les Juifs d'Égypte de cette époque et tout, aujourd'hui le regrettent. Parce que Nasser, en même temps, par rapport aux frères musulmans, il avait dit, les frères musulmans voulaient que les femmes soient voilées. Et là aussi, il avait éclaté de rire. Vous pouvez voir, il y a une vidéo qui circule sur Internet en disant, mais enfin, imaginez ça. Mais ce n'est même pas possible. Vous voyez, donc, il y a cet esprit égyptien. Moi, j'espère, je l'ai vu sur la place d'arrière, et je pense qu'il reviendra. Il est cet esprit égyptien de front, d'élégance, de classe des Égyptiens qui ne se laisseront pas mettre. Moi, je pense le baillon comme ça. Ce n'est pas possible. Alors, pour raconter votre parcours, votre famille, vous aviez 10 ans à ce moment-là, quand le roi monte sur son yacht. Et vous, vous étiez dans une famille assez riche, même très riche, qui sont installées, le lycée français, vous l'avez dit. Et ce monde-là s'écroule pour vous, la petite fille que vous êtes. Oui. Enfin, il s'écroule. Mais si vous voulez, nous, on avait vécu dans le mythe. Dans le mythe, en fait, nous étions Européens. Enfin, nous n'étions pas Européens du tout. Nous habituions en Égypte, on était là, on n'avait jamais vu autre chose. Et en fait, nous, on rêvait de l'Europe, de ces profs français qui nous racontaient le pays de leur nostalgie en même temps. La France, la France. Il fallait prononcer la France avec un R. Nous, on prononçait avec le R égyptien. R, comme ça, c'était le R. Moi, je dis des eaux limoneuses, comme ça. Enfin, bon. Et donc, nous, quand on nous raconte ça, on est ravis. Vous vous dites, enfin, on va aller en France. Enfin, on va aller en France. Et vous savez, moi, je n'ai pas été déçue, ni de la France, ni du départ d'Égypte. Et j'adore l'Égypte encore. Donc, je n'ai pas de nostalgie de l'un ni de l'autre. Je pense que simplement, c'était normal que les Égyptiens reprennent leur pays. Il n'y avait aucune raison que ce soit nous qui tenions le haut du pavé. Et en même temps, moi, je souhaite que vraiment ça se passe bien. Parce que si vous voulez, qu'est-ce qui se passait à l'époque ? Ils avaient le plus beau coton du monde. On appelait ça le coton au long fibre. Mon père travaillait à la bourse. Moi, je disais, quand on me demandait sa profession, je disais, il est spéculateur. Tout le monde éclatait de rire. Mais c'était vrai. On spéculait sur le coton égyptien. Et en fait, le coton partait à Manchester, chez les Anglais, pour revenir acheter par les Égyptiens. Et où il était filé là-bas. Maintenant, le coton est filé en Égypte. Et c'est tant mieux. Et l'Égypte s'est développée. Et il y a des industries. Il y a tout ça. Nasser a fait le barrage. Il n'y a plus de limon. Il n'y a plus de crues non plus. Mais en fait, en même temps, le pays n'est pas inondé. Voilà. Donc, il n'y a pas de nostalgie derrière tout ça, Marlène Benilos ? Dans ce livre, je le disais, publié aux éditions du MOL. Il n'y a pas de nostalgie de ce temps ? Non, non. Parce que vous ne pouvez pas. Les époques, elles continuent. Moi, j'ai vécu le dernier moment de l'époque que Durel raconte, ce moment extraordinaire. Mais en même temps, il fallait bien que l'histoire passe et qu'autre chose s'instaure. Et vous voyez bien, les Égyptiens ont l'imagination. Ils nous font la place à rire. Bon, maintenant, ça va un peu moins bien. Mais moi, j'espère que mes amis qui étaient avec moi à l'école, maintenant, reprendront le flambeau d'une Égypte nouvelle. D'une Égypte qui va être toujours l'Égypte du progrès, de l'évolution. Voilà, c'est tout. Merci, Marlène Benilos. Le yacht du roi Farouk est publié dans l'enquisition du MOL. Dans la collection Je me souviens, on était ravis de vous entendre vous souvenir aujourd'hui. Merci, Marlène Benilos. Merci, Patrick Simonin. Merci, Marlène Benilos.